Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce huitième épisode de tutoriel et aujourd'hui on va s'attaquer à un tutoriel hardware puisqu'on va s'occuper du T500RS et je vais vous expliquer comment on voit démonter les volants pour placer soit le volant GT soit le volant Formula Alors la première étape, il faut déconnecter votre volant pour éviter tout souci de retour de force donc vous prenez derrière l'alimentation et vous la débranchez comme ceci Seconde étape, vous devez retourner d'un demi-tour votre volant vers le haut comme ceci afin de placer plus facilement vers le haut la vis qui est placée derrière celui-ci et à laquelle vous aurez plus facilement accès pour dévisser Donc vous allez découvrir juste ici, je fais comme je peux, je vous dis cette petite vis ici, voilà en bas à droite, vous la voyez, allez, 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 presque, presque, voilà vous la voyez ici et cette vis vous devrez la démonter, la dévisser mais pas entièrement vous devrez la laisser dans son pas, donc vous prenez un tournevis cruciforme de taille moyenne et vous essayez en tenant une lampe de dévisser, je vous garantis que c'est pas facile surtout quand on est droitier et qu'on fait ça de la main gauche donc vous dévissez votre vis mais pas entièrement, vous faites ça, on va dire, elle peut ressortir d'un bon centimètre sans dépasser, voilà, alors la mise au point m'a dit d'aller me faire foutre voilà, vous allez voir en haut, la vis qui dépasse, voilà, vous avez quasiment un centimètre alors je vais vous donner un exemple maintenant de différence pour démonter le volant Formule 1 du volant GT mais avant je vais vous montrer un petit peu, voilà, le volant Formule 1, ce que ça donne donc vous avez accès à tous les boutons, vous avez en bas les petits switches qui fonctionnent vers le haut et le bas les trois, le second et le troisième, vous avez donc tous les boutons pressoirs sur les côtés gauche et droit le bouton central ne bouge pas, n'essayez pas, vous avez les deux molettes à gauche et à droite et celles-ci correspondent à un plus et un moins vous avez les palettes, ici vers l'avant ou bien vous pouvez les faire aller vers l'arrière donc vous avez le choix puisqu'elles sont connectées les unes aux autres, elles sont couplées donc si vous avez du mal de monter ou descendre une vitesse avec une main, vous pouvez le faire de l'autre donc lorsque vous tenez votre volant, c'est plus facile alors, pour démonter ce volant, vous allez de nouveau chercher après la vis qui est à l'endroit où je vous l'ai montré tout à l'heure donc comme ça, vous dévissez, vous procédez comme ceci ensuite vous allez prendre avec votre index et votre pouce le tour derrière avec le pas de vis et vous allez le tourner dans le sens horlogique donc de la gauche vers la droite et vous allez dévisser, vous allez sentir le volant progressivement venir vers vous donc ça va s'avancer, ça va s'avancer vers vous et regardez, moi j'ai pas tiré assez donc il va falloir tirer un petit peu plus donc vous continuez et soyez bien sûr d'avoir dévissé au maximum et hop, le volant se tire vers vous tout seul et voilà, donc il est bien à l'envers vous le replacez à l'endroit, vous voyez derrière les connexions sont les mêmes que sur le volant d'origine on va monter maintenant le volant GT donc vous le voyez, classique donc même procédure, on va devoir le placer bien dans l'axe mais toujours un demi-tour avant de le placer donc vous voyez, un demi-tour de toute façon, il y a des télétrompeurs vous ne pourrez pas abîmer les pins donc vous placez votre volant à l'envers regardez que c'est bien droit ça va tomber normalement tout seul dedans et vous commencez à visser et dans le sens, cette fois-ci, anti-horlogique vous allez serrer, vous voyez le volant qui descend vers le socle alors je tire mes mains comme ça, vous voyez bien voilà, et le volant va venir se placer et vous devez aller au bout, au bout de ce pas de vis mais surtout, voilà, ne pas forcer vous voyez que ça tient très très bien dernière étape reprenez votre tournevis cruciforme et allez resserrer la vis contre alors ce n'est pas ça qui fait tenir votre volant donc n'allez pas serrer comme un malade ça ne sert à rien de forcer alors soyez précautionneux aussi puisque, je vais vous insérer une petite photo la vis n'est pas une super durée de vie donc lorsque vous changez votre volant prenez un tournevis qui correspond bien et ça évitera d'user la tête de la vis et vous constatez, voilà, que ça tient bien par rapport au socle c'est bien axé, il n'y a pas de problème une fois que c'est fait, vous rebranchez l'alimentation de votre volant vous démarrez votre ordinateur et le volant, voilà, va se calibrer tout seul au démarrage de votre jeu et voilà, c'est fait second contrôle une fois que vous arrivez près du bureau pendant le démarrage c'est fait plusieurs fois voilà, donc vous avez le petit switch ici qui est très pratique pour régler dans les menus Airfactor monter ou descendre ensuite vous avez les 6 boutons la croix directionnelle mais pas les boutons sur la droite spécifique à la Playstation voilà, vous n'avez pas les boutons en ce qui concerne maintenant les palettes qui posent pas mal de problèmes aux gens elle est très bien séparée des palettes fixes que vous voyez bouger ici mais il est vrai que si vous avez comme moi des grandes mains et bien vous pouvez poser ça peut vous poser quelques problèmes par contre, une fois que vous avez votre volant en main, voilà quand vous braquez et bien vous êtes toujours au niveau des palettes donc ça ne pose pas réellement de soucis vous voyez, ça ne pose vraiment que des soucis que si vous avez de très grandes mains et même avec l'épaisseur des gants ça marche ! un petit dernier comparatif avant que l'on se laisse et bien c'est la taille du volant d'origine comparé au volant GT le volant GT fait le même diamètre que le G27 donc si vous avez et bien comme moi un petit peu de ventre ou si vous avez du mal avec les plus grands volants les plus grands angles de braquage et bien le volant GT est la parfaite solution pour vous si vous avez surtout l'habitude d'utiliser un G27 voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la section commentaire c'est toujours avec plaisir que je vous aide et voilà donc bon amusement à tous ceux qui ont un T500 RS c'est un volant génial merci les amis et à la prochaine pour une autre vidéo c'est terminé les amis pour cette vidéo merci de l'avoir visionné rendez-vous sur les réseaux sociaux dans la section commentaire de cette chaîne YouTube et sur The Racing Line où je poste régulièrement du contenu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021